Afrique Sport, journal du mercato du mardi et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons du côté de l'Espagne avec le Barça. Le club catalan cherche à récolter un maximum d'argent pour son mercato d'été. En effet, le Barça voudrait se séparer de plusieurs joueurs à valeur marchande. Parmi eux, Samuel Umtiti qui ne bénéficie pas d'un statut de tutelaire indiscutable. Les champions d'Espagne espèrent tirer entre 40 et 50 millions d'euros d'un transfert. Mais selon le quotidien sport, Umtiti ne voudrait absolument pas partir du Barça. Le gaucher se plaît parfaitement en Catalogne et pense que Kike Setien pourrait lui offrir plus de temps de jeu après la reprise. Le français est sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2023 et paraît en position de force. Même si le Barça compte recruter un arrière central lors du prochain mercato, Samuel Umtiti pourrait ainsi perdre une place de plus dans la hiérarchie des défenseurs. Et nous restons au Barça pour parler d'un autre français. Régulièrement blessé au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'arrive toujours pas à convaincre et un transfert est de nouveau évoqué pour l'international tricolore. D'ailleurs, des clubs anglais seraient prêts à soulager la formation catalane du salaire de l'attaquant français si l'on en croit diario sport. En effet, Arsenal et Manchester United étudieraient la possibilité d'un transfert pour le joueur de 22 ans qui a, pour rappel, rejoué le Barça en 2017 contre 105 millions d'euros. Les deux clubs souhaitent toutefois comprendre pourquoi l'ancien René se blesse souvent avant de faire une offre. Nous quittons l'Espagne pour la France, annoncée dans le viseur de l'Olympique de Marseille. L'attaquant du stade René Mbaignan serait bien une cible du club faussayant. Il représente une peinture en attaque d'ailleurs. Bilal Gavi, journaliste de l'équipe, a confirmé sur Instagram des discussions entre les deux parties mais ce dossier sera compliqué à boucler financièrement. Jusqu'ici, les feux sont en vert. Sauf que comme prévu et comme évoqué par Gavi, l'aspect financier est un obstacle de poids. Les moyens de l'Olympique de Marseille sont pour l'heure limités. Ce qui a même poussé Franck Maccourt à réfléchir à l'avenir du club. Quoi qu'il en soit, la situation sanitaire actuelle met cette piste mercato de l'OM en suspens. Et sur notre question du jour, pensez-vous que Mbaignan doit signer à l'Olympique de Marseille ? Vos réponses seront entendues en commentaire. Et nous resterons en France avec la S Monaco. Auteur de 18 bien en Ligue 1 cette saison, l'attaquant Wissam Ben Yedder a parfaitement réussi son retour sur les polices françaises. Aujourd'hui, ses belles prestations avec la S Monaco auraient tapé dans l'œil d'un club anglais. Son nom les médias le disent sport. Il s'agit de Manchester United. Les Reds de Ville suivent le but au tricolore depuis de nombreux mois. Aujourd'hui, le club Mancunier pourrait prochainement passer à l'action. Le club de la principauté pourrait lâcher son joueur mais pas à n'importe quel prix. En effet, une indemnité de transfert de 80 millions d'euros aurait été fixée. Toujours en France, le PSG est assaillé de nouveau pour son attaque en brésilien Neymar. Alors que la presse catalane annonce toujours un intérêt du FC Barcelone pour le joueur, l'international brésilien aurait également une touche en Angleterre. Selon les médias Don Ballon, la formation de Chelsea s'intéresserait de près à la situation du joueur du Paris Saint-Germain. Après avoir perdu Eden Hazard l'été dernier, les Blues aimeraient frapper fort. Pour tenter de convaincre le joueur et ses représentants, le club londonien pourrait proposer un contrat mirobolant. Le chiffre de 50 millions d'euros par an serait évoqué. Au niveau du salaire, toujours chez les Blues de Chelsea, une entreprise est également d'actualité depuis maintenant plusieurs semaines. On sait que Franck Lampard souhaite la venue d'un nouveau gardien de but. Ce dernier ne serait pas satisfait des prestations de Kepa. Selon les dernières informations de TMW, le coach de Blues Oli grissait un nom à ses dirigeants. Il s'agit de Jordan Pickford. Ce dernier dispose d'un contrat jusqu'en juin 2024 avec Everton, international anglais à 24 reprises. Il pourrait rapidement faire l'objet d'une première offre de transfert. Le club londonien envisagerait de faire une proposition à hauteur de 50 millions d'euros. De l'Angleterre, direction l'Espagne avec la Casablanca, Zinedine Zidane souhaiterait renouveler son effectif en profondeur et se séparer de plusieurs remplaçants. Ainsi, Garit Bell, James Rodriguez, Mariano Dias, Lucas Basquez, Alvaro Odriozolla et Naccio seront tous vendus en cas d'offres intéressantes. Les deux premiers cités ne devraient pas avoir de mal à attirer les convoitises de gros clubs européens et ne font pas partie des plans de Zidane. Leur valeur marchande reste importante malgré une baisse progressive ces dernières années. Direction l'Italie désormais avec l'épice de la Vieille Dame. Ici, Gonzalo Higuain ne sera pas retenu par la Vieille Dame qui aurait même déjà identifié son successeur, d'autant plus que l'attaquant de 33 ans sous contrat jusqu'en juin 2021 est actuellement exilé en Argentine. Depuis le début du confinement, souhaiterait rester en Amérique du Sud. Si l'on en croit, le coriéré de le sport, les Bianconeri, aimeraient attirer l'international anglais de Tottenham, Harry Kane, en cas d'échec. Les alternatifs du club seraient les Brésiliens de City, Gabriel Jesus, le Parisien Mauro Icardi ou encore le Polonais de Naples, Milik. Nous voici arrivés au dernier point de notre journal du Mercato qui nous amène en Allemagne. Ici, le club bavarois du Bayern Munich a officialisé une nouvelle prolongation du contrat, celle de son jeune défenseur latéral canadien Alphonso Davies. Les deux parties ont trouvé un accord pour prolonger le contrat de deux années supplémentaires. Il est donc lié au club jusqu'en 2025. Et c'est cette information qui m'est fait à ce journal du Mercato de ce mardi. Un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain sur AfriSport pour ne rien manquer du marché des transferts. En attendant, nous vous invitons également à vous abonner pour vivre le football. A tout moment.